Tout le monde que j'en retrouve dans une nouvelle vidéo donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul CA alors c'était la troisième fois que je refilme cette vidéo parce que nous avions un souci technique voilà comme d'habitude je pense qu'on a l'habitude avec moi c'est toujours pareil bref donc aujourd'hui je reviens avec 4 articles donc 2 robes un haut et un gilet voilà donc pour ceux qui ont suivi mon haul de lundi du coup je vous avais dit que j'avais passé commande et là on a été en magasin parce qu'on devait changer 2 articles voilà donc j'en ai rendu 2 et après j'en ai pris 4 voilà bref donc du coup en magasin j'en ai pris 4 voilà et du coup je vous ai dit que je vous mettrais peut-être dans la même vidéo mais en fait j'ai décidé de faire 2 vidéos séparées ce sera plus simple voilà ensuite ce que je vous ai pas dit c'est que bah sur le site ils font des promos du coup en magasin j'ai pas trouvé ce que je voulais en fait ce qui explique que j'ai pris plus de choses oui c'est ça en article mais bref ce qui explique que j'ai pris plus de choses parce que j'ai pas du tout trouvé ce que je voulais en fait alors en magasin je vous explique ils font un petit rayon avec la nouvelle collection donc la collection d'été enfin dans mon magasin à moi et tout le reste si vous voulez c'est que des stocks qu'ils avaient encore d'articles d'avant en fait des collections d'avant etc et ils font des promos dessus donc ça veut dire que tous les articles ont une étiquette là comme ça voilà une étiquette et en fait ça dépend du nombre d'articles que vous prenez donc si vous prenez je crois que c'est à partir de 2 articles donc à partir de 2 articles ça vous fait moins 20% à partir de 3 moins 30 4 moins moins 40 et 5 moins 50 mais c'est que sur les articles étiquetés vous allez voir moi il y a 3 articles étiquetés et un pas étiqueté parce qu'il fait partie de la nouvelle collection mais voilà enfin bref mais je trouve que les couleurs que j'ai choisis vont plutôt bien ensemble donc voilà il y a de la place pour que je puisse vous montrer les articles voili voilou et bah sur ce on va commencer donc comme d'habitude je vous mets je vous montre l'article j'essaie de vous mettre la photo du site parce que là du coup je l'ai pris en magasin donc je vais essayer de retrouver les photos du site je vous mets les prix aussi voilà je vous donne ma taille voilà enfin bref vous verrez au fur et à mesure voilà donc comme d'habitude et ils sont froissés voilà parce que tout simplement je les ai mis n'importe comment ils sont pas encore lavés il y a encore les étiquettes ça y est là qu'il faut couper sinon vous soignez en magasin enfin bref voilà donc ils sont pas encore lavés et repassés donc ils sont froissés et étant donné que je les ai mis n'importe comment parce que je n'ai pas coûté ma maman mais bon voilà ça avait juste la flemme c'est pas que je ne l'écoute jamais mais c'est que j'avais la flemme bref donc voilà on va commencer donc avec un chemisier voilà un genre de chemisier donc comme ça de la gamme Canada bon alors je vais essayer de passer ma main pour tenir j'espère qu'à la luminosité ça ira voilà donc c'est un chemisier manche courte alors les manches sont un petit peu bizarres voilà à première vue c'est bizarre mais sur moi ça va en fait alors je vais essayer de vous cacher un petit peu la lumière voilà donc il est boutonné voilà donc de haut en bas donc vous avez un bouton ici donc vu que c'est un chemisier de haut en bas j'ai pas le boutonné jusqu'au bout vous avez vu mais voilà vous avez des détails comme ça là sur les manches voilà derrière vous avez un détail comme ça voilà pareil je ne pense pas qu'il soit plus long à l'avant qu'à l'arrière enfin voilà je ne pense pas alors attendez voilà je ne pense pas qu'il soit plus grand à l'arrière qu'à l'avant alors je ne peux pas lever mon bras plus donc voilà je fais comme je peux et ici en fait c'est fendulage je ne sais pas si vous verrez voilà et donc pour les manches en fait je vais vous expliquer mais vous verrez bah vous verrez à l'exéage donc ce n'est pas des manches normales mais en fait ça descend jusqu'ici et ça vous en fait la manche commence à peu près ici en fait mais moi je trouve que le style est plutôt pas mal et ça fait des manches un peu bouffantes par contre voilà moi je recommande de mettre quand même quelque chose d'en dessous ou alors enfin en dessous bah oui évidemment vous allez mettre un truc en dessous non mais n'importe quoi enfin comme ça descend assez bas on voit votre soutien-gorge alors après si ça ne vous dérange pas et que vous êtes comme moi et que ça vous en foutait clairement et ben tant mieux voilà mais si ça vous dérange n'hésitez pas à mettre un petit haut voilà comme ça en dessous ou une brassière même assez épaisse pour pas enfin si ça vous dérange je crois qu'on voit votre soutien-gorge et on peut le porter ouvert comme fermé moi je trouve que c'est plutôt pas mal alors je ne vous ai pas donné donc moi j'ai pris en taille 44 parce que la taille 42 me paraissait petite étant donné que comme je vous l'ai expliqué j'ai un peu de poitrine la taille 42 me paraissait petite mais alors en taille française c'est du 44 mais en taille européenne c'est du 42 mais la taille française 42 me paraissait très petite donc c'est la gamme la gamme Canada donc voilà gamme Canada paie 44 étiquetée voilà en bleu enfin étiquette bleue du coup celui-là je l'ai eu en promo et écoutez 24,90€ mais comme d'habitude je vous mets les essayages la photo du site et etc donc voilà ce que ça donne pour le chemisier alors attendez je vous mets bien le col quand même alors je vous ai dit il est froissé donc on ne voit pas bien ce que ça donne mais voilà bon vous voyez mon soutien-gorge clairement je vous ai dit mettez un truc foncé avec voire même un petit t-shirt en dessous voilà donc mettez un petit t-shirt en dessous moi je vous le dis c'est beaucoup mieux donc voilà pour le col donc les épaules je vous ai dit que ça faisait comme ceci alors je ne vais pas vous montrer avec le truc du coup mais je vais vous montrer avec la robe ce que ça donne un petit peu voilà voilà alors donc j'ai un short en jean donc oubliez mais voilà si vous mettez un jean avec franchement ça passe nickel chrome alors il faut que je trouve par contre la robe voilà bon alors peut-être pas avec ce haut mais la robe ouverte je trouve que ça passe franchement donc voilà vous avez une petite ceinture et tout franchement ça passe nickel bon je vous montre la robe fermée mais voilà alors je ne vous ai pas montré du coup mais ici vous avez une fente et bon voilà ça tombe ça tombe ici quoi voilà ensuite j'essaie de vous montrer un petit peu ce qui va avec alors je me suis pris une robe une robe chemisier alors là je ne l'ai pas attaché j'aurais peut-être dû l'attacher mais vous voyez là voilà vous voyez mon bras voilà mais en vrai elle n'est pas transparent je vous assure c'est juste un effet d'optique alors attendez parce que je crois qu'elle est à l'envers ah non c'est bon donc c'est une robe donc robe longue jusque là voilà moi elle m'arrive mi mollet donc c'est en sorte de saarienne voilà ma mère appelle ça comme ça moi j'appelle ça une robe chemise longue donc c'est la gamme fit and floor dress jessica voilà donc les manches voilà comme des chemises que vous pouvez remonter et attacher puisqu'il y a un bouton voilà donc bouton jusqu'en bas alors pas jusqu'en bas mais jusqu'ici là alors est-ce que je vais y arriver à vous montrer voilà jusqu'ici je voulais pas montrer fermé parce qu'en fait je voulais vous montrer qu'on pouvait la mettre ouverte comme fermé voilà moi c'est ce que je pense que je vais faire en fait comme ça va en septembre il fait pas encore très très froid mais il fait encore un petit peu chaud vous mettez des trucs assez légers enfin moi en général c'est ce que je fais et je trouve que en robe ou alors en veste vous savez si vous aimez bien les vestes longues ce genre de choses avec un jean franchement ça passe nickel bon alors pas qu'une jupe parce que du coup c'est déjà une robe et en plus comme il y a des poches c'est assez pratique voilà donc moi je vais la porter en veste comme en robe franchement ça me dérange pas du tout voilà voilà qu'est-ce que je vous ai pas dit bah elle est bleu marine je sais pas si ça ressemble noir ou bleu à la caméra mais elle est bleu marine désolé pour la luminosité c'est horrible bref voilà vous avez deux poches à l'avant comme ça que je ne vais pas faire attention et vous avez vous avez vous avez elles sont où elles sont où elles sont où je ne sais pas voilà là vous avez deux poches de chaque côté voilà assez profonde voilà mais je trouve que quand on la porte en fait ça n'avance pas forcément le physique ça fait déjà des larges voilà bah oui non mais décroche-toi bien sûr je t'en prie là derrière je vous avais pas montré vous avez la ceinture qui va avec pour fermer parce que moi je trouve que ça fait beaucoup plus joli et les trucs pour passer la ceinture sont comme ça donc c'est assez fin du coup il faut faire attention voilà oui c'est tout je crois je vous ai pas donné le prix non mais vous voyez je suis tête en l'air donc je vous ai dit la gamme Jessica donc je l'ai pris en taille 44 de toute façon c'était la dernière et il y avait une taille 42 je crois mais encore une fois la taille 42 me paraissait petite comme c'est une robe droite en fait la taille 42 me paraissait vraiment petite du coup j'ai pris la taille 44 et elle était au prix de 29,90€ celle-ci je l'ai vue sur les sites donc voilà franchement je trouve que pour ce que c'est ça c'est cher mais je vous l'ai pas dit en plus ça là le chemisier comme ça c'est en viscose voilà c'est ça que je voulais vous dire et j'ai oublié c'est en viscose donc je pense que ça se froisse assez vite mais c'est pour ça que c'est tout froissé en fait c'est l'article le plus froissé de tout ce que je vais vous montrer donc voilà mais voilà c'est en viscose ça je suppose que c'est du coton alors donc je vous disais je trouve que pour ce que c'est c'est quand même assez cher bon alors après c'est les prix de CA on va pas se mentir c'est un petit peu normal voilà alors je cherche l'étiquette pour vous dire en quoi c'est fait alors non c'est pas marqué là dessus bah alors je cherche le français alors 55% de lin et 45% de coton vous voyez voilà donc voilà et vous savez ici là c'est bien stipulé qu'il y a marqué alors je sais pas si vous verrez bien en fait là je sais pas je pense que vous verrez à l'envers mais voilà donc il y a marqué euro 42 française 44 donc voilà donc voilà alors ça se froisse mais pas tant que ça en fait parce que comme c'est mélangé avec du coton franchement ça va j'ai une chemise en lin beige elle est horrible quand vous la portez même si vous la repassez moi j'ai déjà essayé vous la repassez mais le truc est froissé à mort quoi franchement c'est comme si vous n'avez rien fait du coup moi je la portais avec un jean je trouve que ça va être plus joli même si c'est froissé mais voilà donc on est le lendemain mais je vous filme quand même le reste de cette vidéo alors bon désolé pour l'exister mais du coup je vous montre ce que ça donne ouvert bon alors ne captez pas je suis en short débardeur je pense qu'on va on va on va bref on va pas calculer mais voilà ce que ça donne donc voilà je sais que vous voyez pas de grand chose parce que c'est quand même noir mais voilà mais au moins on a deux poches de chaque côté et ça l'automne vous savez en septembre et jusqu'à début octobre quand il va faire encore un petit peu chaud mais qu'il fera pas trop trop frais non plus franchement ça va être cool là vous avez deux fausses enfin deux vraies poches je pense quoi deux fausses voilà vous pouvez défendre jusqu'en bas et franchement moi je trouve que c'est hyper sympa alors pas une vie qu'une jupe du coup parce que ça plus la jupe ça va faire beaucoup trop bouffant mais si vous mettez ça avec un petit jean et un petit haut je suis sûre que ça fera l'affaire en fait donc voilà moi j'ai mal fait le nœud mais mis à part ça voilà donc elle descend jusqu'à ouais elle descend jusqu'où d'ailleurs je ne sais rien elle descend elle descend ouais jusqu'à mi-mollet donc non franchement c'est cool donc je vous montre ça attaché du coup bon je vais garder mon jean parce que vraiment j'ai la flemme mais voilà oubliez que j'ai un jean par contre je voulais vous dire aussi mais en fait ici je ne sais pas si vous verrez bien mais ils ont cousu entre les boutons en fait ce qui fait que c'est pas pratique du tout quand vous les pour attacher la robe en fait c'est un petit peu compliqué parce qu'ils ont cousu entre donc bon voilà mais à part ça c'est nickel donc je vous montre tout ça attaché et je vous retrouve après pour la fin de la vidéo bon alors du coup je ne sais plus ce que je vous disais parce qu'on m'a coupé mais voilà donc avec les poches je trouve qu'en fait une fois fermée ça fait un peu bizarre mais en fait une fois que vous êtes apicheux franchement c'est pas ce qui gêne le plus donc vous avez la petite ceinture pour marquer la table parce que sinon ça fait clairement rideau voilà donc ce que ça donne sur la poitrine je trouve que c'est plutôt pas mal personnellement je trouve que ça m'amincit le bleu marine alors après vous ferez vos avis mais moi je trouve que ça m'amincit clairement mais c'est pas de ça que je voulais parler et du coup là vous voyez vous pouvez remonter les manches parce que vous avez un bouton et comme les laisser en manche nourrie voilà alors moi je trouve que pour l'été elle est bien alors moi j'ai un peu chaud parce que j'ai des trucs en dessous mais bah oui ça souffre mais mais comment je sais plus ce que j'allais dire mais quand même c'est une matière un peu chaude donc moi je pense que je la mettrai en automne voilà un peu plus en automne mais vous pouvez très bien la mettre en été mais en automne franchement elle est nickel même en hiver vous mettez une paire une paire de collants en dessous avec un petit haut vous savez franchement il y a un petit t-shirt ou un petit top vous mettez ça vous mettez votre manteau franchement vous êtes nickel moi je le dis franchement c'est nickel nickel donc voilà mais pour l'automne franchement c'est une bonne idée alors je sais qu'après pas mal de filles en hiver elles préfèrent se mettre en robe courte voilà moi c'est ce que je préfère en tout cas en hiver je trouve que c'est plus pratique voilà et plus esthétique aussi de se mettre en robe courte mais voilà alors pour moi quand j'ai robe courte c'est pas non plus ça mais c'est à peu près au-dessus du genou mais celle-ci peut faire l'affaire pour l'automne franchement elle est trop trop belle moi j'adore en tout cas je sais pas vous mais moi franchement j'adore je pense que je l'apporterai pour l'automne aussi donc voilà et la rentrée etc par contre elle est transparente un poil un poil transparente franchement un petit poil donc pour l'été si vous mettez des souvenements noirs je pense que ça ira parce que je crois qu'il y a une doublure je sais plus je crois mais je sais plus je crois que vous avez une doublure en ou je sais pas trop mais bon bref voilà donc vous mettez des souvenements noirs je pense que ça ira très bien voilà après en hiver si vous mettez plus de choses en dessous on verra rien mais après enfin elle est je sais pas si vous verrez mais en fait il y a une fente ici là j'ai une short c'est pour ça que je me permets mais il y a une fente juste là voilà donc à peu près de cette grandeur là si ça vous gêne moi je vous recommande de mettre un bas en dessous ou vous savez les cyclistes là qui collent un petit peu à la peau voilà moi je vous recommande ça de mettre en été après en hiver c'est pas grave vous mettez un bas enfin un legging ou en collant on verra rien mais voilà si ça vous dérange quand vous marchez parce que l'ouverture elle se fait à peu près jusque là voilà jusque ici enfin ça m'arrive ici mais si vous êtes plus grande ça arrivera plus haut si vous êtes plus petite ça arrivera plus bas mais voilà donc quand vous marchez si ça vous dérange mettez quelque chose en dessous moi personnellement je sais que ça me dérange pas forcément en sachant que je vais peut-être mettre quelque chose en dessous et puis franchement l'été c'est pas si dérangeant que ça je me suis accrochée quelle bonne idée voilà donc voilà franchement c'est pas si dérangeant que ça moi j'ai envie de ça parce que là je crève de chaud vraiment il fait très très chaud bon bref ensuite troisième article on est déjà à 11 minutes de vidéo ça ne va pas donc toujours de la gamme Canada voilà je vous ai dit franchement la gamme Canada elle fait pas mal de vêtements donc voilà voilà donc la gamme Canada c'est un gilet un gilet comme ça d'ailleurs je n'ai pas regardé la composition ça il faudrait que je le fasse dans l'autre vidéo je ne l'ai pas fait mais voilà franchement la composition c'est cool quoi alors l'étiquette gna 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 non c'est pas marqué là dessus non plus voilà je cherche je cherche alors 62% d'acrylique et 38% de nylon bah tiens je pensais que c'était fait en laine mais non en fait bref je ne sais pas ce que c'est l'acrylique ni le nylon j'ai une idée mais l'acrylique je ne sais pas trop ce que c'est comme matière bref on dirait un petit peu du tricot mais il n'est pas très chaud parce qu'en fait je pense que vous voyez mais il y a des trous quand même donc voilà donc c'est un peu couleur couleur une couleur brique voilà alors là il descend un peu sur les fesses là je ne sais pas comment on se démonitrait mais voilà ça descend un petit peu sur les fesses donc les manches sont trois quarts moi j'aime bien voilà je trouve qu'en automne franchement ça fait l'affaire quand vous mettez un petit peu vous savez le léger vous mettez ça par dessus même si les manches sont trois quarts ça fait tout de suite l'affaire alors il ne se ferme pas voilà donc oui je vous ai dit il est plus long sur l'arrière que sur l'avant il ne se ferme pas il fait un effet assez loose voilà moi j'aime beaucoup le rouge brique comme ça alors ça ressort un peu plus rouge à la caméra mais c'est rouge brique donc il était au prix de 19,90€ voilà ça je ne sais pas si je pourrais vous le retrouver voilà donc 19,90€ voilà moi je trouve pour un gilet c'est quand même un petit peu cher mais je pense que ça vaut son prix voilà pareil donc gamme Canada et moi j'ai pris en taille LXL voilà donc ça va être SM à LXL moi j'ai pris LXL parce que voilà pour ma poitrine mais franchement ça passe nickel moi je vous dis habituellement je fais du L et je prends XL pour ma poitrine mais franchement ça passe nickel c'est LXL donc voilà je ne sais pas si je pourrais le retrouver sur le site mais voilà au moins je vous ai donné le prix ici et vous aurez les essiages et en fait quand j'ai choisi mes articles j'ai même pas fait attention aux couleurs mais en fait je pense que vous avez vu à la caméra mais les couleurs vont très très bien ensemble alors par contre il faut faire attention parce que comme c'est un petit peu maille et qu'il y a des trous ça se défait très très vite donc c'est de ne pas faire tomber donc c'est une robe je ne sais pas si je pourrais vous montrer en entier voilà je vais essayer de me lever un petit peu voilà donc c'est une robe longue voilà longue elle m'arrive à la cheville donc voilà c'est une robe longue je cherchais une robe longue comme je vous avais dit la dernière fois donc la robe bleu marine elle m'arrive à m'y moller voilà mais j'ai une robe courte trois robes longues voilà bon bref non la robe bleue on peut dire que c'est une robe midi mais ces deux là elles sont longues voilà celle-ci est très très légère c'est rare que je prenne du rose mais celle-là franchement j'ai craqué dessus elle est trop trop belle moi je l'adore voilà vous verrez qu'elle est un peu transparent donc voilà elle est un tout petit peu transparent franchement un tout petit peu ça passe nickel donc elle est rose je sais pas si vous verrez très bien les motifs il faudrait que je vous montre de près voilà pour les motifs je vois rien de ce que je vous montre mais voilà ça ferait très très été vraiment c'est pas quelque chose que vous pourrez porter en hiver ou quoi que ce soit non elle fait très très été alors décolle tv dans le dos et devant mais franchement le décolle tv vous verrez il est pas choquant du tout on voit toute ma tête moche mais c'est pas grave voilà bretelle réglable ça c'est très important voilà comme ça vous pouvez ajuster en fonction de votre poitrine elle prend bien sous les bras là ici vous voyez si vous avez des bourrelets voilà bah oui elle s'est encore décrochée alors celle-ci je l'ai pris en taille 42 la taille 44 je ne sais pas s'il y avait mais si ça va jusqu'au 50 mais en magasin il n'y avait pas et en plus la taille 42 me semblait parfaite alors je l'ai vue d'un coup d'oeil je me suis dit 42 c'est ok et finalement elle me va très très bien alors je ne vous ai pas dit mais il y a des boutons de haut jusqu'en 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 bas voilà ça c'est très pratique alors je ne pense pas que vous pouvez la porter comme veste celle-ci normalement elle se porte comme une robe mais voilà ici donc la taille est ajustée je trouve que ça affine un petit peu et le bas est évasé très léger voilà moi franchement j'adore j'adore alors il y a des plis de base mais là un petit peu froissé comme je vous ai dit mais non franchement elle est hyper canon moi je la trouve canon sur moi avec des sandales blanches ou noires franchement ça passe nickel et comme je vous ai dit alors je vais essayer de vous montrer en espérant que je ne fasse pas de bêtises je crois que j'ai fait une bêtise non mais je fais toujours des bêtises alors attendez voilà donc avec le gilet franchement ça passe nickel je ne sais pas si vous verrez je vais vous montrer aux essayages mais ça passe vraiment vraiment nickel parce que je ne sais pas si vous verrez mais en fait il y a deux deux teintes de rose différentes en fait le rose ici c'est la même couleur voilà donc ça passe nickel quand vous avez froid un petit peu le soir l'été il fait un petit peu frais des fois vous mettez ça franchement ça passe nickel je vais essayer vraiment c'est nickel chrome alors moi j'ai failli tomber mais bon on va passer autre voilà alors bah oui on est vraiment il n'y a rien qui va voilà moi alors moi j'ai été obligé de la détacher pour la passer parce que comme c'est marqué ici en fait ma peutrine ne passait pas mais voilà donc moi je détache de en haut jusqu'à ici là voilà pour pouvoir la passer mais sinon je la passe par la tête et franchement elle est nickel celle-ci est au prix donc je ne sais pas si vous avez dit la gamme c'est fit and flower dress donc Jessica je m'étouffe avec ma salive alors là on ne voit plus rien en plus je suis de travers toi et miens donc je vous ai dit j'ai présenté à 42 donc ça va du 36 au 50 et elle est à 24,90€ bah non mais là vous avez vu le raté franchement j'ai l'impression que dans mes vidéos des fois je me mets la honte totale quoi c'est dingue bah je ne sais plus 24,90€ donc je vous disais elle n'était pas étiquetée celle-là les trois autres articles étaient étiquetées mais celle-là non du coup je l'ai payée au prix fort quoi voilà et pour ce que c'est franchement ça vaut son prix je trouve en tout cas personnellement c'est comme la robe bleue je trouvais qu'elle valait vraiment son prix et je vais essayer de vous trouver l'étiquette avec la matière voilà bah oui non mais je me coupe toute seule alors 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 bon alors il y a des étiquettes je ne sais pas du tout elles quoi elles servent en fait alors non mais non 100% viscose voilà je pensais que c'était une autre matière parce que vu vu la couture je pensais vraiment que c'était une autre matière parce que vous savez ça n'a vraiment pas la même matière que le chemisier que je vous ai montré du début qui lui était vraiment 100% viscose ça c'est plus une matière coton vous êtes vraiment à l'aise dedans franchement rien à dire sur celle-ci donc voilà mais bon c'est du 100% viscose voilà ma vidéo dure déjà 20 minutes alors je n'ai même pas fait les essais mais vraiment quand je vous dis que je suis une catastrophe c'est une catastrophe totale voilà je vous la remontre une dernière fois parce que franchement elle est trop trop belle et du coup on passe tout de suite aux essais bon alors je vous montre de loin je me suis mis sur la pointe des pieds là vous voyez toujours pas je suis grande mais je suis pas si grande que ça quand même non voilà il faudrait que je vous remonte mais non franchement elle est nickel alors robe longue je vous ai dit elle tombe ouais robe longue en fait robe longue quoi donc voilà de plus près donc je vous ai dit décolle tv mais franchement moi je trouve que c'est extra suffisant voilà décolle tv mais très bien réglé alors vous pouvez remonter les bretelles encore plus haut si vous préférez voilà moi je pense que je vais la laisser comme ça ne mettez pas ça avec un soutien du genre comme ça limite mettez ça si vous avez une petite poitrine sans ça passe nickel si vous avez une poitrine comme moi sans je pense que on va abandonner donc moi bon ça me dérange pas forcément d'avoir mon soutien-gorge en plus on ne voit pas le derrière le bandeau on ne voit pas mais franchement moi ça ne me dérange pas donc voilà de profil je trouve qu'elle affine alors j'ai toujours mon short en jean en dessous donc excluer le short en jean mais je trouve qu'elle elle affine un petit peu bon là on va excluer ça qu'est-ce que je voulais vous dire aussi les boutons ils sont compliqués à passer bon là ça rubique un petit peu mais une fois repassé ce sera nickel là je pense que vous voyez à travers mon soutien voilà donc mettez quelque chose de très foncé pourtant c'est du gris foncé mais bon mais là il y a de la dentelle blanche donc c'est un petit peu compliqué bref donc là vous avez des traits ici c'est resserré à la taille donc c'est pas élastique mais vous avez vu j'ai quand même un peu de marge donc voilà je pense que si vous avez quelques centimètres en plus au niveau de ici franchement ça passe un petit peu enfin ça passe nickel quoi mais là franchement on est bien avec une ceinture ça peut faire nickel aussi donc voilà resserrer la taille et évaser voilà donc moi j'adore parce qu'elle est vraiment toute légère vous pouvez mon short en jean mais voilà franchement elle est hyper légère quand vous vous essayez on ne voit rien du tout donc je vais vérifier voilà donc pour le dos ici les bourrelets je pense qu'on va faire sans mais moi ça ne me dérange pas du tout voilà donc elle tourne elle tourne voilà moi j'adore quand ça tourne c'est génial et du coup je vais vous montrer avec le gilet comme ça on fera une pierre d'un coup voilà alors pareil pour l'autre robe je vais vous montrer du coup la version ouverte et la version fermée comme ça vous verrez bien un petit peu ce que ça donne alors nous allons enfiler le gilet comme je vous ai dit j'ai pas enlevé les étiquettes j'attendais de faire la vidéo un petit peu pour vous montrer tout ça quand même alors voilà pour le gilet même quand vous sortez si vous aimez pas que ce soit trop découvert ou quoi que ce soit franchement bon il passe nickel le gilet moi j'adore voilà pour les manches que ça fait ouais donc ça fait un effet un petit peu lourd j'essaie de vous montrer de loin voilà un effet un petit peu lourd c'est comme mon effet froid l'été franchement les genres du gilet comme ça j'adore donc comme je vous dis il marche 3 quarts je crois que c'est ça bon je crois qu'il y a voilà donc pour le doux je sais pas si vous voulez très bien mais vous voyez ça cache les fesses un petit peu donc voilà il y a un manière de plus sur ce gilet je pense mais non franchement il est cool et même je pense que si on met une ceinture ou ce genre de choses là je sais pas si vous verrez mais si on fait un genre de truc comme ça et qu'on met une ceinture pour cendrer je trouve que ça peut faire plutôt pas mal voilà alors là bon je peux pas faire le truc et de la ceinture mais je pense que ça fait pas mal bon alors un peu moins voilà parce qu'il y a un peu plus décolleté si vous mettez un petit trou en dessous ou quoi franchement je trouve qu'il est nickel ça cache bien et tout si vous aimez être caché un petit peu franchement vous allez adorer non voilà franchement il est très bien moi je vous ai dit tous les articles que j'ai pris franchement je ne suis pas déçu du tout du coup les articles on va y arriver les articles franchement je suis hyper content de mes articles alors il n'y a pas un seul article qui ne va pas donc ça c'est cool du coup je n'aurai pas besoin d'aller changer mais il y aura des hauts le sol qui vont arriver aussi je pense mais voilà les articles les articles ne te perd pas voilà non franchement je suis hyper content des articles surtout la robe rose là et le gilet franchement je pense que c'est cool la robe bleu marine franchement en veste ou en robe elle est trop belle voilà je crois qu'il y avait une autre teinte je pense que dans la vidéo je vous aurais mis une autre teinte parce que je crois qu'il n'y avait plus sur le site en bleu mais non franchement elle reste très jolie donc voilà par contre un peu cher pour ce que c'est surtout que c'est un peu transparent mais non franchement ça va la qualité est là donc voilà je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire sur les articles et sur ce moi je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo bye bye